Musique Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder dans le cadre des vidéos du Jardin des Livres un troisième ouvrage de Mika Valtari, Rome. Alors là, attention, c'est vraiment absolument époustouflant. Comme d'habitude, avec Valtari, dès les premières pages, vous êtes emporté à Rome, vous êtes emporté au cœur de la cité. Et tous ceux qui ont suivi avec beaucoup d'attention le feuilleton Rome, justement, vont retrouver les précisions, les détails absolument inouïs que Valtari est allé chercher. Alors, petit rappel historique, Mika Valtari avait pour habitude d'écrire, de prendre dans sa main, quand il écrivait, il prenait dans sa main une pièce de l'époque qu'il voulait visiter. Et au moment où il fermait son point, eh bien, il était littéralement transporté auprès des personnages qu'il traitait. Alors, Rome est le cousin, c'est un livre cousin, on ne va pas dire que c'est la suite, mais c'est le cousin de celui-ci, Jésus le Nazaréen, que vous avez peut-être lu ou vous avez vu la vidéo. Alors, en compagnie du jeune Minutus, là aussi, on retrouve, comme d'habitude, l'approche littérière de Valtari qui consiste à prendre un second couteau, on va dire, pour décrire les grands personnages. Un Minutus qui va devenir, tour à tour, légionnaire dans les forêts bretonnes. Donc là, vous allez avoir un chapitre, enfin même plusieurs, qui se trouve en Gaule, qui nous raconte ce qui se passait, ce que faisaient les Romains en Gaule et ce que faisaient les Gauloises pour connaître l'avenir. Alors là aussi, moi, j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec cet ouvrage. Je ne savais pas que les Gaulois et les Gauloises prenaient les lièvres sacrées, ils avaient des lièvres qu'ils élevaient, et à une heure précise du petit matin, ils lâchaient les lièvres, et en fonction de la direction dans laquelle ils partaient, eh bien, une jeune Gauloise choisie, à cet effet, décrit l'avenir. Alors, il va de soi que c'est un rapport avec ce qu'on appelle l'augure, puisque le terme augure vient justement, nous vient justement là aussi de Rome en particulier, c'est lui qui l'a popularisé, puisque l'augure consiste à lâcher des colombes, des oiseaux, et en fonction du vol, de la direction, et de la manière dont elles vont s'envoler, eh bien, les prêtres donnaient un bon augure ou un mauvais augure. Voilà. Alors, en l'occurrence, les Gaulois, donc, avaient l'augure avec les lapins. C'est tout à fait intéressant. Alors, je reviens au jeune Minitus. Eh bien, figurez-vous que, là aussi, on retrouve donc la fréquentation des grands personnages, puisqu'il est le favori du philosophe Sénèque, et époux de la fille de l'empereur Claude. Il va devenir l'intendant de l'empereur Néron, et aussi, et surtout, l'ami de l'apôtre Pierre. Michael Valtari, là, nous emmène, dans l'Empire romain, au sommet de sa gloire, avec des personnages historiques, des empereurs fous, comme seul l'Empire romain nous en a donné. Alors, dans Rome, deux destins se croisent. Celui de Minitus et celui du christianisme naissant, avec comme personnage secondaire, là aussi, Vespatien, Agrippine, les apôtres Paul et Pierre, et Luc, Petrone, Messaline, Simon le magicien, Titus, Claudia, Octavia, la fameuse Popée, et surtout, Britannicus, on a tous eu ça au lycée, Britannicus, voilà, Domitien, Flavius Joseph, et bien évidemment, Néron, dont Michael Valtari nous raconte l'incroyable règne. Plongé dans la folie, la grandeur et la barbarie de l'Empire romain, on découvre la montée en puissance de l'Empereur fou et celle des premiers chrétiens prêts à tout pour leur foi. C'est vraiment extraordinaire parce que, là aussi, Michael Valtari prend comme personnage le fils de Marcus. Minitus, le petit Minitus, est le fils de Marcus, ce sénateur romain qui a vu la crucifixion du Christ, qu'il nous raconte dans le premier livre, Jésus le Nazaréen. Mais là, on a la suite, c'est-à-dire que c'est un tableau, c'est un tableau que nous livre Valtari, de la naissance du christianisme, de la naissance du christianisme dans un empire romain qui avait adopté tous les dieux grecs, les déesses grecques, puisqu'on retrouve Athéna, que les romains appelaient Minerve, et ainsi de suite. Ils ont donné aux dieux grecs des noms plutôt, enfin, ils les ont romanisés, on va dire ça comme ça. Et surtout, ils avaient un dieu inconnu, parce que les romains étaient extrêmement prudents, ils se disent, si jamais on ne connaît pas tous les dieux ou déesses, on va lui faire un temple pour les dieux et déesses inconnues, on ne sait jamais, afin de s'attirer leur bonne grâce. Et c'est dans ce contexte absolument étonnant que Mika Valtari nous entraîne progressivement et nous montre la naissance du christianisme. Et là, on accompagne un apôtre qu'on connaît beaucoup, mais qu'on ne connaît pas du tout en réalité, qui s'appelle Pierre. C'est l'apôtre Pierre, l'apôtre connu pour avoir paniqué un petit peu, qui avait renié, comme le Christ lui avait prédit d'ailleurs, avant que le coq ne chante trois fois, etc. Vous connaissez la suite. Eh bien, on voit la montée en puissance de Pierre qui parcourt toutes les villes pour parler du Christ avec Luc et Mathieu. La description absolument extraordinaire de la vie quotidienne des Romains est unique. Quand j'ai vu le feuilleton Rome, j'ai repris ce livre et je l'ai relu, tellement cela m'a bouleversé. Et là aussi, on ne peut être qu'admiratif du talent littéraire absolument stupéfiant de Mika Valtari, parce que, comme à son habitude, non seulement il avait cette habitude de voyager d'une manière surnaturelle, de suivre chaque personnage dans le temps, mais en même temps, Mika Valtari, qui était un fin-lettré, a retrouvé, bien entendu, tous les textes de Sénèque, tous les textes de l'époque, tous les souvenirs, les mémoires, notamment de Flavius Joseph, qu'il retrace dans ce livre. Et on retrouve tous les grands personnages littéraires. Alors, il n'y a pas que des personnages littéraires qu'il a reconnu, parce que là, je vais vous donner un certain nombre de personnages que vous retrouvez dans le livre. Vous avez Acté, par exemple, c'est une ancienne esclave, Claudia Acté, qui a été le premier et dernier amour de Néron. Elle a été également la dernière personne à s'occuper de lui. On le voit bien notamment dans un film avec Malcolm McDowen, que je vous incite à regarder. Agrippine la jeune, c'est la maman de Néron, fille du général Germanicus et sœur de Caligula. Alors, Agrippine, bon, elle est connue, puisque en 1939, Caligula exile sa mère et sa sœur Julia Livillia, exil qui prendra fin à l'avènement de l'empereur Claude. Mais dévorée par l'ambition, elle empoisonne son mari et l'épouse aussitôt Claude, qui est pourtant son oncle. Donc vous voyez, c'est déjà ça, ça sent la folie, comme on dit. Ensuite, elle empoisonne toutes celles et ceux qui pourraient rivaliser jusqu'à Claude lui-même le 13 octobre, enfin, je vais dire 1954, 54 de notre ère, afin que son fils devienne empereur. Voilà. Donc là, vous avez, grâce à tous les textes de l'époque, on sait exactement ce qui s'est passé. Vous avez Antonia, fille de l'empereur Claude et de Aelia Paetina. Ensuite, Britannicus, le tristement célèbre Britannicus, fils de Claude et de Messaline. Il est l'héritier de l'Empire en ligne directe. Mais le destin n'est guère tendre avec lui puisque très jeune, il souffre d'épilepsie et perd sa maman puis son père. Craignant sa position, eh bien, Néron le fait empoisonner quatre mois seulement après son père Claude. Voilà. Donc c'est une époque chargée d'une violence absolument inouïe. Tout le monde empoisonne tout le monde juste pour s'emparer du pouvoir. Donc vous voyez à quel point le travail minutieux de Valtari se trouve dans... Je pense que d'ailleurs, c'est l'un de ses livres le plus abouti historiquement parlant. Flavius Joseph, historien juif né en 1937 et mort vers l'encens, célèbre pour un passage parlant de Jésus de Nazareth. Voilà. En 1967, il a participé à la rébellion des Juifs contre les Romains. Il devient leur prisonnier et finit par se lier d'amitié avec Flavius Vespatien et Titus qui dirigent les troupes romaines. Ensuite, vous avez la fameuse Messaline arrière-petite-fille de Marc-Antoine et l'épousa Claude en 1939. Donc Messaline est mondialement connue pour sa cruauté et surtout pour se rendre presque tous les soirs dans les quartiers malfamés de Rome où elle se prostituait sous un fauneau. Ça nous rappelle d'ailleurs une reine de France. Néron, bien entendu, tout est décrit de Néron, tout ce qu'on sait de Néron est ici mis en scène dans ce roman absolument époustouflant. Ce n'est pas vraiment un roman d'ailleurs, c'est un livre historique. Vous avez Auton, c'était un favori, un compagnon de débauche et l'amant de Néron qui lui a présenté la belle popée. Il fut chassé après le meurtre d'Agrippine. Vous avez Pallas de Athénée Pallas, Athéna Pallas, Marcus Antonius Pallas qui est mort en 1963, ancien esclave. Vous avez Paul, Saint Paul. Ensuite, vous avez Petrone, l'écrivain et ami de Néron. Vous avez bien entendu Pierre, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez Pline, le fameux écrivain, connu pour son histoire naturelle, son histoire des guerres germaniques et surtout son histoire des temps romains. Vous avez aussi bien entendu la jolie popée ou popée à Sabina. Ensuite, la prêtresse de la Vestale, Rubria, d'Èse du foyer. C'était la prêtresse de la Vestale. Simon le magicien, le fameux, qui a essayé de rivaliser avec Pierre. Vous savez que Simon le magicien était connu notamment pour ses lévitations. Il y a un très bon film qui a été fait pour lui il y a à peu près une vingtaine d'années. Et Pierre l'a fait tomber avec sa fameuse prière dans le cirque. Et ensuite, vous avez bien entendu Titus. Voilà. Alors, ce livre de 620 pages, un pavé, vous ne pourrez pas le lâcher à nouveau. Cela va vous donner le goût de l'histoire, le goût de relire les grands classiques, le goût d'aller au musée du Vatican pour retrouver toutes les statues, toutes les stèles et surtout tous les portraits que nous avons de tous ces personnages. Cela va vous donner l'envie d'aller de redécouvrir effectivement la voie à pienne de redécouvrir ou même quasiment de relire Astérix puisque n'oubliez pas Goscinny a beaucoup lu les mémoires de César pour composer les personnages que vous connaissez, Astérix et Obélix. Parce que n'oubliez pas une partie, une grande partie se passe dans ce livre en Gaule, en Bretagne pour être vraiment précis. Et c'est une description d'une Bretagne absolument inouïe que nous l'ouvre Valtari là aussi basée sur des documents historiques et aussi sur sa capacité faculté de voyager dans le temps et de voir de ses yeux de sentir les odeurs qu'il nous décrit avec sa précision habituelle. La puissance de ce livre c'est surtout la folie de Néron. On voit qu'au début il est tout à fait normal et qu'il pète un plomb c'est le cas de le dire au fur et à mesure qu'il découvre l'étendue de son pouvoir les manettes du pouvoir. Il devient fou et surtout il devient fou parce que sa vie sexuelle en fait le fait devenir fou. Il abuse de son pouvoir pour assouvir sa sexualité un petit peu comme Louis XV Il abuse aussi de son pouvoir ensuite pour il fait tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui c'est quelque chose qu'on retrouve même aujourd'hui regardez ce qui se passe en Égypte et surtout Valtari nous raconte avec une précision invraisemblable la cruauté de tout ce qui se passait dans les cirques lorsqu'on donnait les premiers chrétiens puisque les premiers chrétiens ont été accusés par Néron d'avoir mis le feu comme vous le savez donc il raconte ce que vivaient ces pauvres gens lorsqu'ils étaient jetés au lion véritablement un chef d'oeuvre c'est la naissance du christianisme c'est un cours d'histoire absolument merveilleux que l'on prend en vraiment en le lisant comme un roman on n'a pas l'impression de lire quelque chose de très ennuyeux et j'aurais aimé j'aurais adoré que nos profs d'histoire aient le talent de Valtari pour nous pour nous transporter dans le temps comme il le fait voilà donc si vous avez si vous avez regardé le feuilleton rome lisez ce livre si vous n'avez pas lu si vous n'avez pas regardé pardon le feuilleton rome lisez ce livre et ensuite regardez le feuilleton rome vous allez être littéralement enchanté je pars du principe que pour être heureux c'est notre cerveau qui nous rend heureux et la littérature fait partie de ces choses qui nous permettent qui nous permettent pardon d'être heureux pendant une heure deux heures trois jours quatre jours le temps de lire de très très bons livres et je peux vous garantir que rome de mica Valtari va vous rendre va vous donner un bonheur absolument inouï un bonheur de lecture un bonheur qui va être accompagné vous allez être assoiffé de savoir historique voilà c'est tout le talent de Valtari de nous donner l'envie d'en savoir plus et je me suis surpris à acheter ensuite un certain nombre de livres et d'histoire hélas tous très souvent barbants c'est vraiment dommage que tout le monde n'ait pas le talent de mica Valtari voilà je vous encourage à lire ce livre accompagné de feuilletons rome ou rome d'abord et le livre ensuite c'est à vous de voir c'est à vous de voir